Le carnaval des poètes renoue quand même avec des traditions qui nous sont un peu plus familières, donc celles du Moyen-Âge et de ces défilés carnavalesques, où déambulent des figures grotesques, des symboles de vie, des symboles de mort, peignés dans un rire satirique souvent ludique. Alors, les poèmes, composés pour la plupart d'une trentaine de vers, courts et percutants, défilent dans ce recueil imposant de 467 pages. Alors, c'est quand même une belle brique poétique. Le cortège surréaliste de P accumule de multiples références culturelles, que je n'aurais absolument pas la prétention de pouvoir toutes identifier, mais qui font du moins cohabiter dans le même espace textuel des auteurs tels que Ponge, avec des artistes de la culture plus populaire, comme Jim Morrison. Comme le souligne avec justesse Florence Trocmé, et je la cite, le défilé fonctionne comme une immense satire sociale, mais aussi comme une extraordinaire adresse à la poésie. Le cortège est ponctué de sortes de méditations philosophiques qui tournent autour du thème de l'infini. Le carnaval, c'est aussi une manière formidable de remettre le monde en mouvement, et donc de maintenir une écriture performative, une poésie-action, comme le pratique très souvent P. En ouverture du recueil, le poète lui-même écrit, et je le cite, « Seigneur, écoute encore, sur la fenêtre est écrit le mot fenêtre, et la vitre a cassé la lumière. Sur l'échelle, quelqu'un a écrit échelle, et un oiseau est monté sur le toit. Sur le chien, un autre chien a écrit le mot chien, et nous avons entendu un aboiement. » Alors, l'apostrophe, « Seigneur », qu'on va retrouver d'ailleurs dans notre poème ce matin, l'usage de l'impératif, mais aussi les répétitions du verbe d'action, écrire, concourent tous à dynamiser le poème et à montrer que le langage, comme un engrenage, crée, provoque, génère, saccage, déclenche. Comme l'écrit P lui-même, je le cite encore une fois, « La poésie ne croit pas, elle fait », c'est à la page 373 pour les initiés. L'écriture du recueil est aussi carnavalesque, parce qu'elle est incarnée, elle prend corps, elle parle du corps. Dans le poème 73, je le cite encore, les poèmes surveillent, ils balbutient, les poèmes sont des corps qui nous cherchent. La peinture de l'auteur en guise de page couverture multiplie par ailleurs les visages, peut-être même les masques, j'ai envie de dire, les mains et les pieds. Alors, ces nombreuses personnifications sont disséminées et mêlées ainsi au rythme du recueil et aux images récurrentes des décombres, de la mort, des cimetières. Elles donnent à voir des sortes de danses macabres où vie et mort cohabitent. Mais ce vivre ensemble, donc un mot populaire ces temps-ci, donc ce vivre ensemble est pourtant sans cesse menacé par des figures tyranniques de surveillance et d'oppression. Je cite un autre poème. Sur le char, on boit dans des chaussures. Des cafards au bas des trottoirs distribuent des phrases en vrac en faisant exploser des sacs. Parfois, ils lancent des coques à moitié égorgés sur les flics qui surveillent des doigts coupés derrière les grilles. Somme toute, comme en témoignent les couleurs flangroyantes de la page couverture, mais aussi les figures ludiques qu'on rencontre un peu partout dans le recueil, la poésie de paix tend vers une certaine lumière que l'éditeur qualifie même au verso de « secrète ». En mon sens, elle trouve en partie ces éclats dans l'appel à l'action, dans l'éloge d'une certaine diversité, mais aussi dans le renversement des valeurs qui définissent de toute manière l'univers du carnaval. Mais venons-en à l'analyse de notre poème. Il s'agit du troisième poème après celui qui inaugure le recueil. C'est quand même au début du livre. Il est composé de 17 strophes de longueur différente, allant de 15 à un seul vers, dont certaines parties qui sont mises en italique sont des citations de René Char, Ernest Hemingway, Charry, et même parfois des slogans de manifestants. En étudiant les premiers vers de chaque strophe, j'ai remarqué d'une part que quatre de ces strophes débutent par l'apostrophe « seigneur », comme dans le cas de Nishipit, et que deux débutent par l'injonction « interdit de ». Même les strophes qui ne débutent pas par cette injonction commencent en grande majorité soit par l'usage d'un impératif, « ouvrez vos yeux », « écoutez », ou par des termes qui renvoient d'une manière ou d'une autre à un système d'oppression et de surveillance inquiétante, tant la police de la scène, gazé, génissement, mot d'ordre. Cette première observation met en tension, me semble-t-il, deux motifs importants pour comprendre ce poème, c'est-à-dire la présence de forces incantatoires et de forces oppressives, des forces qui imposent. D'abord, la présence des forces répressives a pour objectif de contenir, de brider et d'étouffer les manifestations et la révolution de manière générale, qui est le quatrième mot du poème. Il me semble qu'il faille lire cela en parallèle avec au moins deux choses. La première, ce serait les violences policières, qui font débat depuis plusieurs années, comme vous le savez, et plus particulièrement le discours insidieux, qui cherche à légitimer le recours à la répression en évoquant souvent soit la marginalité des groupes opprimés, comme c'est souvent le cas pour les manifestants, afin de les rendre suspects aux yeux du public. Alors, combien de fois avons-nous entendu des choses comme « au lieu de manifester, ils devraient aller travailler », ils refusent de donner leur itinéraire, c'est louche, c'est dommage, mais il y a toujours des extrémistes qui font du saccage. Si on n'utilise pas ce discours insidieux, bien, on va laisser sous-entendre la dangerosité des groupes racisés, surtout les migrants et les réfugiés. Puis là, je vous épargne tout ce qu'on peut voir relayé sur les médias sociaux. Bon, dans le contexte québécois qui est un peu plus familier, les immigrants auraient pour ça l'objectif de tuer Noël et des traditions. C'est un discours de peur qui est entretenu, soit dit en passant, par le thèse des valeurs de François Legault et son obsession de toujours répéter le nombre d'immigrants qui viennent s'installer au Québec, que dis-je, envahir le Québec chaque année. La deuxième chose, c'est qu'à côté de la légitimation des violences policières, je crois qu'il faut aussi lire la présence des forces répressives dans ce poème en gardant à l'esprit ce que Pierre Popovic désigne comme l'un des nœuds de tension dans l'histoire moderne de la ville, c'est-à-dire la succession inédite d'attentats terroristes qui se sont produits dans les villes occidentales et qui ont résulté en l'émergence d'une idéologie, le sécuritarisme. En effet, la société de ce poème, du moins dans la première partie, semble donner une priorité excessive à la sécurité et ce, au mépris des libertés individuelles, gazées, nassées, interdites de prononcer des mots. À cela, le poème propose peut-être une manière de se venger, je le cite, de résister, d'opposer aux mots d'ordre du poème une forme de désordre poétique, un renversement symbolique qui ferait un pied de nez à la censure, mais de manière plus générale, au contrôle exercé par l'État. Pour ce qui est de l'incantation, l'apostrophe seigneur, en maintes fois répétée, n'est pas vraiment ancrée dans un imaginaire judéo-chrétien, comme on pourrait le laisser sous-entendre seigneur dans le cercle de « oh seigneur », mais semble plutôt constituer des formes de rituels, de cérémonies, insiste peut-être davantage sur l'aspect sacré de la poésie, ou ce que certains appellent chez Pé une poésie chamanique. C'est en gardant ces premières pistes de lecture en tête que je vous invite à présent à plonger dans une lecture plus minutieuse des strophes, où je poserai, je vous le rappelle, souvent plus de questions que j'avancerai d'hypothèses solides, en commençant tout de suite par le début du poème « Monsieur, même la révolution, n'aime pas les masques ». L'apostrophe « Monsieur », isolée en début de poème, imite la forme protocolaire d'une saisine, « Monsieur, le défenseur des droits », « Monsieur, le ministre », et donne d'emblée un ton revendicateur au poème. Dans le poème précédent, d'ailleurs, c'est écrit « Monsieur, seigneur, je vous mouche », et on comprend que « Monsieur » et « Seigneur », mais aussi le « vous » du poème serait la même entité. Et à la page 17, on fait même référence au « Seigneur carnaval », donc on comprend que c'est la même figure. Quant au mot « masque », dans un recueil dont le titre porte sur le carnaval, dissémine nécessairement une polysémie qui me semble riche, puisqu'elle semble désigner à la fois les masques d'un cortège, mais aussi les masques qu'on porte lors d'une manifestation pour protéger son identité, mais aussi l'emploi figuré pour parler d'un individu qui serait trompeur, dissimulateur, déloyal. Dans la deuxième strophe apparaît un « nous » avec « nos visages et nos cartes », qui s'allie au « vous », le « vous, seigneur, monsieur carnaval », contre un « eux », les policiers de la scène. La police y est dépeinte comme répressive, elle ordonne, elle interdit, à tel point que par le recours à la métonymie « nos visages et nos cartes », qui se substituent aux individus, on assiste pratiquement à une négation identitaire, voire un effacement. Nous pouvons mettre cela en parallèle avec les décrets gouvernementaux qui interdisent les manifestations en vertu de l'état d'urgence ou au nom de la sécurité nationale. L'oppression par le corps policier est également impunie, innocentée, comme en témoigne l'objectif « blanchi », qui fait à la fois écho au verbe « blanchir ». Et j'avance aussi plus prudemment le fait que, juxtaposé au nom « main », le syntagme laisse aussi entendre l'expression « se laver les mains », avoir les mains blanches, afin de montrer qu'elles se dégagent de toute responsabilité. Dans la troisième, quatrième et cinquième strophe, on insiste sur les violences physiques, aussi bien que les violences contenues dans les discours, les mots d'ordre, ce qui en fait un système de répression totale, duquel il est impossible de s'échapper, en l'ignée piégée, selon le poème. On a pour cela recours à un vocabular bien précis, qui fait directement référence aux armes utilisées lors des manifestations, lacrymogènes, gazées, nassées, canons à eau, tiroirs de l'air. Le langage se veut aussi plus familier, notamment par des abréviations en « manif » ou des anglicismes comme « dockers ». La métaphore des yeux troués, mis à part le lien direct qu'on peut faire avec les gaz lacrymogènes, insiste pour sa part sur les dangers de l'aveuglement, un motif récurrent qui réapparaît plus loin par les impératifs « ouvrez vos yeux, voyez, voyez », mais aussi par la figure de l'opticien mutilé, qu'on retrouve un peu plus loin. À cette cécité s'ajoute également le mutisme, « gémissement d'insectes sous le silence des canons à eau ». Là où on s'attendrait à entendre des cris, de la cacophonie, c'est pourtant le silence qui règne, ou alors un faible gémissement, manière peut-être d'illustrer que ces violences passent sous silence, qu'elles sont une forme de musèlement qui confine aussi bien les citoyens que les policiers au vide. Dans le poème, cette inhumanité est le lot des manifestants et des policiers auxquels on interdit le visage et qu'on qualifie, par recours à la métaphore, à des insectes qu'on doit exterminer. Il est également surprenant de noter que le nom « gémissement » est au singulier, ce qui montre que les victimes de ces violences policières ne sont pas reconnues dans leur singularité, leur individualité, mais plutôt comme une masse informe et homogène que l'on doit écraser. Ces strophes pourraient se lire en écho avec deux événements. Le premier est un rassemblement qui a lieu le 8 juin 2015, parce qu'on fait référence à une manif le 8 juin, Place de la République, pour s'opposer au projet de loi sur le renseignement qui servait à mettre en place des méthodes de surveillance lourdement intrusives. Le deuxième événement, c'est une autre manifestation qui a lieu la même journée, le 8 juin 2015, où on dénonce les violences policières qui se sont déchaînées à Paris au cours d'une opération d'arrestation de migrants qui étaient en majorité érythréens et soudanais. Les migrants concernés se sont regroupés après avoir été expulsés quelques jours auparavant des abris de fortune où ils vivaient depuis près d'un an. Ils étaient en fait sous un pont. On reproche notamment aux autorités d'avoir privilégié un traitement sécuritaire plutôt qu'un traitement humanitaire. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que la majorité des migrants ne parlaient pas français ou presque pas français et ne pouvaient donc pas comprendre les ordres donnés par la police. Bien entendu, il est aussi possible pour nous, en 2020, de voir des parallèles avec les violences infligées lors des manifestations organisées par le mouvement des Gilets jaunes à qui on vient d'interdire le droit de manifester sur les Champs-Élysées ou même dans un contexte québécois au printemps 2012. Ce qui prouve bien peut-être qu'il s'agit moins d'ancrer le poème dans un événement politique précis, mais plutôt de l'intégrer dans un ensemble de révoltes et d'insurrections contre des mouvements d'oppression qui limitent les droits démocratiques et les libertés citoyennes, afin de montrer qu'il s'agit finalement toujours d'une lutte à recommencer. À ces premières considérations se greffe aussi une critique plus subtile du système économique qui serait brisée, mot d'ordre sur les banques fracturées et les tiroirs de l'air. Le corps policier n'est pas une entité autonome, elle est au service d'un État et de ses institutions. Et en ce sens, il serait peut-être possible de lire l'image des tiroirs de l'air comme les tiroirs vides, déficitaires, arguments de peur, même fois évoqués pour procéder à des restrictions, instaurer des périodes d'austérité ou justifier des prises de décisions discriminatoires. Une rapide recherche sur Internet me donne comme première entrée le Canada en déficit. Chaque immigré coûte 5 300 $ par an aux contribuables. Ces menaces se révèlent par ailleurs souvent n'être que du vent, elles sont souvent fausses, vides de toute réflexion sérieuse ou d'honnêteté intellectuelle. Moins évidentes, probablement plus personnelles, j'en conviens, les tiroirs de l'air me font se penser aux armes à air comprimé par la proximité sonore de tirés et tiroirs, et dont l'utilisation est grandement critiquée dans plusieurs manifestations, au Chili notamment, si vous avez suivi l'actualité des dernières années. Pour moi, les strophes suivantes, donc 6 à 13, formeraient comme une deuxième partie au poème et opposent aux violences et à l'oppression la force des mots et le pouvoir poétique. La strophe en italique sert d'intertexte, en accumulant du discours rapporté et des références littéraires. On y trouve un aphorisme du poète et résistant René Char, agir en primitif, prévoir en stratège, réutilisé entre autres lors d'une manifestation en 2016 contre la loi du travail. C'est intéressant de noter que les manifestants formaient par ailleurs ce qu'ils appelaient eux-mêmes un cortège de tête, qui nous ramènent à l'idée du carnaval. On y trouve aussi le titre du roman d'Ernest Hemingway, qui nous rappelle qu'au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, plusieurs Parisiens féméraires se sont aventurés dans la ville avec le livre « Paris est une fête sous le bras », qui était une manière pour eux de braver la mort en célébrant pleinement la vie. Ce n'est pas la manif qui déborde, c'est le débordement qui manifeste, un autre slogan, mais cette fois-ci tagué lors des manifestations de 2016 et qui a été réutilisé aussi après dans plusieurs autres manifestations. Finalement, « Poulet grillé », bon, cela me laisse un peu plus perplexe. Bon, c'est sans aucun doute une autre référence au corps policier par le recours au terme familier Poulet, mais ça pourrait peut-être aussi être une référence au roman policier de Sophie Énave qui porte le même nom, « Poulet grillé », et dont j'ai fait une petite recherche, les personnages principaux sont des policiers ratés. Donc, le personnage principal tire sur un kidnappeur qui la menaçait d'un coup de stylo. Donc, on voit bien l'abus de pouvoir qui est tourné en dérision. Mais comme je n'ai pas lu le roman, je n'ose pas trop m'avancer, mais si quelqu'un le fait, ça peut être intéressant de voir s'il y a des liens à faire. Dans tous les cas, ce qui me semble être l'élément récurrent, c'est la tentative de faire acte de résistance par les mots. Au mot d'ordre, le poème oppose une poésie de rue. En ce sens, la littérature n'est pas un tiroir vide. Au contraire, elle peut faire son chemin dans la vie urbaine et dans l'action militante et devient par le fait même ce que nous qualifions un peu plus tôt de poésie-action. La mention d'un poète intelligent qui a bombé, vous avez ça dans le poème, va également dans le même sens. Le verbe « bomber » fait écouple, bien entendu, dans le contexte du poème et des violences policières au fait de mettre une bombe. Mais puisque le verbe est utilisé de manière intransitive, suivi d'un verbe en italique, il me semble plus juste d'avancer l'hypothèse qu'il s'agit ici de faire un graffiti, « bomber » dans le sens de faire un graffiti, et donc d'inscrire à même les murs de la ville cet appel au réveil, à la prise de conscience. Les mots sont aussi, nous le savons, explosifs. S'en suit la série de cinq strophes ayant pour en tête l'apostrophe au seigneur dont je parlais un peu plus tôt, une sorte d'incantation au maître du carnaval. Il s'agit d'un seigneur des angles et du lard, des géométries liquides et des triangles lourds, des tripes et des destins déroulés, seigneur du poivre et des poils, seigneur pleurant sous les couilles de la lune. Donc, il s'agit d'un seigneur des formes, mais aussi du corps, dans ce qu'il a de moins sacré, le vomi, par exemple, à tel point, pardon, que les mots peuvent renvoyer aussi bien à des parties anatomiques qu'à de la nourriture, aussi bien à l'homme qu'au porc, lard, tripe, poils. Évidemment, il me semble également intéressant de ne pas exclure que « seigneur » fasse aussi référence au titre de noblesse, peut-être. « P » accole ainsi à des images géométriques qui ont une portée plus abstraite, qui donne à sa poésie un aspect presque non figuratif dans certaines strophes, à des images, au contraire, qui sont très triviales. En juxtaposant le vomi aux anges, il arrive à procéder à un renversement du haut et du bas, très distinctif de l'esthétique carnavalesque. De plus, les cinq strophes créent une sorte de crescendo de plus en plus grotesque, qui se termine avec les couilles de la lune. Autre image, cette fois-ci, qui joint le bas corporel à la dimension méditative, cosmique, voire lyrique de la lune. Ce qui m'apparaît aussi intéressant, mais que je n'arrive pas tout à fait à mettre en mots aujourd'hui, c'est qu'avec ces cinq strophes, le texte semble prendre plus de liberté poétique, c'est-à-dire que les images me semblent moins ancrées dans un contexte politique immédiatement lisible, comme c'était le cas pour la manif du 8 juin, comme si le fait d'invoquer le seigneur du carnaval permettait aussi à l'écriture d'assumer une plus grande licence, qui me semble, à mon avis, encore plus intéressante. Ces strophes me semblent en tout cas plus complexes, plus polysémiques, et sont celles par le fait même qui ouvrent la porte à des interprétations et des discussions post-communications. Les deux strophes suivantes débutent par le mot « interdit » et accumulent une suite de proscriptions dont il n'est pas vraiment certain à qui elles s'adressent. Est-ce que c'est des avis d'interdition contre les manifestants, la population, ou au contraire, n'assistons-nous pas à un renversement où ce serait le « nous » qui serait en position d'autorité vis-à-vis du système en place? » Dans la première strophe, la violence n'est plus concentrée que dans les rues où se déroulent les manifestations. Elle est bien plus familière. Elle s'attaque à l'intimité. Elle peut être jetée dans les maisons. Elle peut causer des blessures au plus profond des poupées. Ce qui nous renvoie peut-être plutôt à l'univers de l'enfance. Par ailleurs, l'adjectif « diurne » semble indiquer qu'il s'agisse de violences sournoises qui s'inissent même dans le quotidien. D'ailleurs, on constate tous les jours des violences et des discours vraiment décomplexés qui se font maintenant en plein jour. De plus, il serait interdit d'occuper les places publiques, de boire la lumière des places publiques, ce qui nous ramène peut-être à ce que je disais plus tôt sur les obsessions sécuritaristes qui rendent de plus en plus difficile l'occupation des grandes places urbaines, espaces normalement dédiés à l'expérience de la collectivité et de la solidarité, perçus souvent aujourd'hui comme des lieux de danger. Finalement, la dernière strophe du poème s'ouvre sur deux impératifs, écoutez et venez, qui auraient pu être lus comme une forme d'invitation à une réconciliation ou à une mobilisation qui serait enfin unificatrice. Mais il me semble que ce soit davantage sous le ton de la raillerie, de la provocation qu'il faille les lire. D'abord, le pronom personnel « vous » et « nous » forment une scission franche. Ils ne seront jamais vraiment réunis dans un pronom collectif. Le « vous » d'ailleurs est invité à écouter le « nous » se venger, le verbe étant d'ailleurs conjugué au présent de l'indicatif, ce qui indique que le poème est peut-être la voie par laquelle ils effectuent ces représailles. S'en suit d'ailleurs un autre passage en italique, dont la référence intertextuelle, cette fois-ci, vous l'avez vu, c'est la chanson du « Déscervelage du Burrois » qui représente la mise à mort des nobles. Or, bien que le poème semble se terminer sur les airs d'une liesse populaire, sur un renversement carnavalesque qui permettrait enfin aux nous de reprendre une position de force, celle de la raillerie, Il me semble important de rappeler que Ubu, bien, vous le savez, c'est un personnage principal dont la caricature représente quand même tous les êtres lâches et cruels qui interviennent dans nos vies et qui ont l'ambition de contrôler le monde, et qu'on pourrait comparer à des personnages politiques très contemporains. Et il me semble aussi important de rappeler que dans la version de Jarry, la rengaine implique que le sujet de l'énoncé, qui est un ouvrier bénispe, si vous vous souvenez, devient lui-même objet de spectacle et termine ses jours, je cite, dans le grand trou noir d'où ce qu'on revient jamais, ce qui assombrit quand même considérablement le constat joyeux du carnaval. En conclusion, beaucoup de travail reste encore à faire sur ce poème, particulièrement en ce qui a trait aux strophes débutant par interdit de, mais même celles avec le seigneur, où la polysémie des vers mérite d'être plus longuement et finement analysée. Il resterait sans doute aussi du travail à faire concernant la représentation de la nourriture, lard, tripes, vomi, poivre, piment, tomate, boire, qui sont intrinsèquement liés d'ailleurs à l'univers du carnaval. Mais j'ai tenté quand même de mettre en lumière au moins deux aspects de ce poème. D'abord, qu'il réussit à intégrer à l'univers du carnaval une représentation actuelle de la violence institutionnelle, celle des violences policières et celle de l'État, qui, par son idéologie sécuritariste, restreint les libertés individuelles, la liberté d'expression, mais aussi l'appropriation de l'espace public, qui favorise normalement l'expérience de la collectivité et de la communauté. Ensuite, et je terminerai sur ça, le poème inscrit cette lutte dans un continuum artistique, il y a un autre mot à la mode, artistique historique, donc Jarry, Hemingway, mais aussi dans d'autres poèmes, Verlaine, Ponge et bien d'autres, faisant de la poésie et de l'art de manière générale une arme intemporelle contre l'oppression. Ce jeu de références et d'allusions intertextuelles confère au recueil un mouvement. Ça lui donne aussi son aspect ludique, qui contrecarre l'immobilisme et la peur. Et c'est de cette manière, il me semble, que la lecture du carnaval des poètes nous invite à la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada